L'argent du plan de relance et notamment les fonds européens, qui représentent 50% de ce financement, ont été particulièrement importants, incitatifs. Sans ces financements, je pense que ces travaux auraient été au mieux reportés. Nous sommes sur la cité administrative qui regroupe 5 directions de l'État. Il y a eu un plan de relance qui a été fait au niveau national. Ce bâtiment, comme 4000 autres bâtiments de l'État, en est lauréat. C'est ce qui a permis de traiter l'ensemble du bâtiment, finalement. Puisqu'au départ, le dossier d'appel d'offres traitait seulement la moitié du bâtiment. Donc l'ensemble de ce bâtiment est en cours d'isolation complète, grâce à des financements, des co-financements, côté Europe avec 50% du financement, côté État, pour un ensemble, une enveloppe globale de 5 millions d'euros, qui sert bien évidemment aux employés qui travaillent ici, aux concitoyens qui viennent également régulièrement dans ce bâtiment, également, je dirais, aux entreprises locales qui contribuent à ces chantiers, et puis de manière générique, je dirais, à la transition écologique et aux économies d'énergie qui sont absolument nécessaires aujourd'hui. C'est un bâtiment qui n'est absolument pas symétrique, et donc qui a créé un rayon de courbure particulier, qui fait qu'aucune dimension, qui peut être reproduite d'une pièce à une autre, d'où un vrai challenge pour les entreprises et pour le maître d'ouvrage et les architectes qui ont travaillé sur ce projet. L'objectif, c'était un gain au moins de 40%, je pense qu'il sera supérieur. Nous, on est très contents d'avoir fait, de travailler sur ce chantier qui va se terminer, la fin de chantier est prévue pour fin janvier 2023, de travailler avec des nouveaux produits, des produits biosourcés, de les mettre en valeur. C'est vrai que même pour la pause, au niveau des compagnons, ils sont super contents, avant, on avait toujours la vaine de verre, on se grattait, on toussait, on se mouchait, on avait les yeux qui piquaient, qu'aujourd'hui, avec le sable, aucun de ces inconvénients. C'était important pour nous, le service technique en appui du préfet, d'avoir recours aux matériaux biosourcés, c'est une politique qui est portée par le ministère de la Transition écologique. Je pense que l'une des fertiers qu'on peut avoir sur ce chantier, on est quand même sur une rénovation d'ampleur, c'est qu'on est capable, et on a globalement maîtrisé les coûts et les délais sur ce chantier-là, et puis, on a un retour très positif des occupants, et c'est surtout ça qui fait plaisir. Avant, on avait des fenêtres qui n'étaient pas hermétiques du tout, on avait froid, très froid même. J'avoue qu'il y a vraiment un changement radical, pas d'entrée de froid, ni trop de chaleur l'été, on est vraiment très bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501